Démontrons qu'une droite D est orthogonale à toute droite d'un plan P si et seulement si, elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Si et seulement si, ça veut dire que c'est une équivalence. Donc on va regarder la première implication et ensuite la deuxième implication. La première implication c'est si D est orthogonale à toute droite de P, alors P est orthogonale à deux droites séquentes D1 et D2 de ce plan. Alors l'implication dans ce sens elle est évidente. D est orthogonale à toutes les droites de P donc en particulier D1 et D2 de droite séquente de P, elle leur est orthogonale. Ce qui est plus difficile c'est l'implication dans l'autre sens. Donc on va prendre D1 et D2 séquentes dans le plan P et on va prendre une droite D qui est orthogonale à D1 et D2. Alors ici, j'ai dessiné D ici mais en fait ça n'a aucune importance. On peut prendre une droite D ici, ça ne va absolument pas changer le raisonnement. Ce qui nous intéresse c'est la caractérisation vectorielle de l'orthogonalité. Donc je vais appeler U1 le vecteur directeur, enfin un vecteur directeur de D1, U2 un vecteur directeur de D2 et V un vecteur directeur de D. Le fait de les dessiner toutes concourantes comme ça, ça permet de mieux voir ce qui se passe entre les vecteurs. Mais une fois encore, on va faire des produits scalaires et donc le fait de prendre une autre droite ici avec son vecteur directeur ici ne change rien puisqu'on travaille sur les vecteurs et donc l'endroit où on les dessine, le représentant comprend, n'a aucune importance. On dit que D est orthogonal à D1. Donc, si D est orthogonal à D1, leur vecteur directeur, V et U1, ont un produit scalaire nul. D est orthogonal à D2. Donc, leur produit scalaire, le produit scalaire de leur vecteur directeur, V et U2, est nul également. Maintenant, j'essaie de démontrer que D, celle-là ou celle-là, est orthogonal à toute droite du plan. Donc, je vais prendre une autre droite du plan, n'importe laquelle. Voilà, je vais l'appeler delta et je vais appeler son vecteur directeur, petit U. Les droites D1 et D2 sont séquentes. Comme elles sont séquentes, leurs vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Comme ils ne sont pas collinéaires, les vecteurs U1 et U2 forment une base du plan vectoriel P. C'est-à-dire que, si je prends une origine, j'ai un repère. En particulier, ce vecteur U, là, qui est dans le plan P, je peux l'écrire en fonction de U1 et U2. Il va avoir des coordonnées dans cette base. Donc, le vecteur directeur de 2 delta, le vecteur directeur U, je vais écrire ses coordonnées. On va dire que sa première coordonnée, c'est X, ce n'est pas très original. Et sa deuxième coordonnée, c'est Y. C'est comme quand on a des vecteurs, petit i et petit j. Donc, U, ici, si je le déplace et que je le dessine à l'origine, je vais l'avoir ici. Et je vais pouvoir dire que c'est, je ne sais pas, moins 0,1 U1 plus, comment il fait ? On peut faire, oui, on peut faire 0,5 U1 plus, je ne sais pas, plus U2 ou peut-être 0,1 U1 moins 0,1 U2. Ça va être des coordonnées comme ça. Je peux l'écrire en fonction de U1 et U2. Maintenant que j'ai l'expression de U en fonction de U1 et U2, je peux essayer de démontrer que V est orthogonal à U, ce qui prouvera que la droite D est orthogonale à la droite delta. Alors, pour prouver ça, je vais m'intéresser au produit scalaire des deux vecteurs directeurs. V scalaire U, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne V scalaire et U, c'est XU1 plus YU2. Donc, j'utilise les propriétés du produit scalaire pour développer ici. J'obtiens X. X, c'est un nombre, un scalaire. X fois V scalaire U1 plus Y fois V scalaire U2. Sauf que V scalaire U1 vaut 0, parce que la droite D est orthogonale à D1. De la même manière, V scalaire U2 vaut 0, parce que la droite D est orthogonale à D2. 0 plus 0. Le produit scalaire, V scalaire U est nul, et donc la droite D est orthogonale à la droite delta, que j'ai prise dans le plan P au hasard. Donc, la droite D est orthogonale à toutes les droites du plan P. Parce que là, j'ai pris n'importe laquelle et ça marche.